Générique Générique Bonsoir à tous. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là ce soir. Apparemment vous n'aimez pas le foot parce qu'il paraît qu'il y a un match de foot ce soir. Voilà donc moi je vais vous parler en fait d'une société qui s'appelle Emarina. Donc Emarina c'est en fait, je ne vais pas vous parler en fait de science, en fait je ne vais pas vous montrer, vous assommer de courbes, de données scientifiques etc. Je vais vous raconter une histoire qui m'a conduit en fait du CNRS à aujourd'hui diriger une société qui s'appelle Emarina. Donc Emarina c'est une société de biotechnologie que j'ai créée en fait il y a 12 ans maintenant. Donc en partant de la recherche fondamentale et vous allez voir que finalement la recherche fondamentale souvent on allait critiquer. Mais parce qu'on se dit que la recherche fondamentale ça sert à rien, ça fait évoluer que la connaissance et ça ne crée pas en fait d'innovation. Et vous allez voir qu'aujourd'hui en fait dans ce qu'on fait avec une simple question de recherche fondamentale, on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine. Et donc en fait cette innovation c'est une innovation donc quasiment en fait qui est bio inspirée, vous allez voir en fait. Donc il y a eu énormément de communication sur ce que ce qu'on a fait, vous pouvez trouver pas mal de choses sur Internet. Et en fait on a trouvé une molécule d'hémoglobine qui est finalement l'ancêtre de nos globules rouges. Et avec cette molécule là on est capable de faire un tas d'applications dans le domaine thérapeutique. Des applications qui sont en fait basées autour de deux thèmes, ce qu'on appelle l'ischémie et l'anémie. L'ischémie c'est des problèmes de circulation sanguine. Donc où un globule rouge ne peut pas passer et l'anémie c'est une perte de globules rouges. Et vous allez voir qu'en fait aujourd'hui on est en train d'adresser ces applications qui sont en fait complètement révolutionnaires dans le domaine de la santé. Alors je vais commencer en fait par trois chiffres. Donc ces chiffres en fait 100 millions, 100 millions, 100 millions c'est le manque de 100, en fait 100 millions de litres. Il manque 100 millions de litres par an pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Donc en fait en France, je ne sais pas s'il y en a qui donne son sang en fait dans la salle. En fait 95% des français savent que donner son sang ça permet de sauver des vies alors qu'on est très peu à le faire tous les ans. Et donc ça, ça se passe en fait dans la plupart des pays industrialisés, par exemple 80% de la population mondiale n'a pas accès au sang. Donc c'est vraiment un problème de santé publique majeure. Aujourd'hui, en fait, on dit qu'en France, on est autosuffisant. Mais quand on a besoin d'une transfusion sanguine, alors les Bretons sont des très bons donneurs de sang, mais en fait, ce n'est pas le cas dans d'autres régions de françaises. Et donc, par exemple, en été ou en hiver, il y a des problèmes en fait de pas de pénurie, mais on est juste à l'équilibre. 23 800 personnes, en fait, c'est le nombre de personnes qui attendent un organe aujourd'hui. Donc, il y a 23 800 personnes qui sont sur liste d'attente. En fait, un organe, donc ça peut être un rein, un foie, un cœur, un poumon, etc. Quand j'ai débuté en fait Emarina en 2007, il y avait 11 000 personnes. Donc, vous voyez, il y a 12 ans, en fait, il y a à peu près 1000 personnes qui viennent régulièrement sur cette liste d'attente, sachant que sur cette liste d'attente, il y a 500 personnes qui décèdent par an, faute d'organe. Sachant aujourd'hui aussi qu'on va jeter, et je dis bien jeter, 50 % des greffons qui seraient susceptibles d'être transplantés. Et tout ça par manque de temps. Je vais vous en parler. 30 secondes, c'est il y a une amputation dans le monde, toutes les 30 secondes liées à des problèmes de diabète, ce qu'on appelle le syndrome du pied diabétique ou d'autres types de plaies. Ça peut être des escarres, ça peut être des brûlures, etc. Et finalement, aujourd'hui, il n'y a pas de thérapie. Alors, quand on a la chance d'être à Brest, on peut aller dans un caisson hyperbar pour essayer de vous oxygéner, en fait, les pieds avec de l'oxygène que l'on va mettre dans un caisson hyperbar. Mais en fait, souvent, ça se termine mal et ça se termine par une amputation pour éviter la gangrène. Alors, pourquoi on a besoin de sang? Tout simplement parce que la vie est comme ça. Donc, en fait, la vie va de plus en plus vite. Quand vous avez un accident de la route, alors je ne vous le souhaite pas, mais en fait, quand on a un accident de la route et qu'on a besoin de transfusion sanguine, on ne sait pas le faire. C'est à dire que les pompiers, le SAMU ne peuvent pas vous transfuser sur un lieu d'accident. Tout simplement parce que quand vous donnez votre sang, le sang est un produit périssable. Alors, je parle du culot globulaire. Quand vous m'entendrez parler de sang, je parle du culot globulaire, la poche rouge. C'est un produit périssable. En fait, quand vous donnez vos globules rouges, en fait, on peut les garder 42 jours à 4 degrés. Et vous imaginez, alors ce qui nous rassemble dans cette salle, c'est qu'on a tous du sang, mais on a tous des typages sanguins différents. Et donc aujourd'hui, donc bien évidemment, au négatif, c'est ce qu'on connaît le mieux pour être un culot globulaire transfusable à tous les groupes sanguins. En fait, il existe 350 groupes sanguins différents. Donc, bien évidemment, des groupes sanguins rares. Donc aujourd'hui, quand vous avez un problème d'hémorragie sur un lieu comme ça d'accident, ce que font les pompiers, c'est qu'ils vous remplissent pour éviter que le cœur se désamorce. Mais on ne vous oxygène pas. Et donc après, on va vous amener à l'hôpital pour pouvoir avoir des transfusions sanguines. On vieillit de plus en plus vieux. C'est le cas de le dire. En fait, on gagne trois mois d'espérance de vie tous les ans. Et tout ça, c'est dû à la médecine. Ici, j'ai mis un bloc opératoire, une transplantation d'organes, une transplantation de foie. Ça peut être 25 à 30 kilos globulaires. Donc, c'est 25 ou 30 fois 450 millilitres juste pour une seule opération. Donc, vous imaginez les quantités d'hémoglobine que l'on a besoin pour ce type d'opération. Et ce que j'ai mis en bas, c'est les attentats. Les attentats, c'est plus anecdotique. On en entend parler tout le temps. Et quand il y a des attentats, quand il y a 200, 300, voire des milliers de personnes qui sont blessées d'un seul coup. Alors, vous imaginez, on ne sait pas transfuser une personne sur un lieu d'accident. Vous imaginez, en fait, des personnes qui sont blessées, polytraumatisées. On ne sait pas, on ne sait pas, en fait, les traiter. Et souvent, on parle de médecine de guerre. Je suis sûr que vous avez entendu ça à la radio. En fait, on parle de médecine de guerre. Qu'est ce qu'on fait? On va trier les patients. Ceux qui parlent ou ceux qui ne parlent pas, on va les traiter d'une façon différente. Ceux qui parlent, on va dire que c'est moins urgent que ceux qui ne parlent pas. Par contre, moi, j'étais à Paris quand il y a eu le Bataclan. Il y a des personnes qui sont décédées sur les trottoirs parisiens parce qu'on n'a pas pu les traiter. On n'a pas pu les transfuser parce qu'il y avait un tas de blessés. Et encore une fois, on ne sait pas faire ça quand il y a des accidents et notamment des attentats. Le lendemain, il y avait ça sur les panneaux parisiens. C'est donner votre sang, aide aux victimes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des queues devant les établissements français du sang. Et les établissements français du sang disaient maintenant, rentrez chez vous. De toute façon, d'avoir cette quantité de sang à un moment T, ça ne nous sert à rien. Parce qu'en fait, le sang est un produit périssable. Et donc, revenez tout au long de l'année et soyez d'honneur. Et donc, en fait, on ne sait pas aujourd'hui conserver des produits sanguins au-delà de 42 jours. Et encore une fois, je parle de culot globulaire. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Vous allez voir que tout ce que je vais vous dire maintenant est en relation avec ces trois chiffres et avec cette problématique de manque de culot globulaire, de manque de sang. Et tout ça, aujourd'hui, on est en train de révolutionner ces pans entiers de la médecine. Alors, moi, il y a une personne qui m'a beaucoup, en fait, qui m'a beaucoup. Je dirais que c'était un peu une personne qui était en fait la personne que je voulais suivre. En fait, quand j'étais étudiant, c'était en fait le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, en fait, ça a été un peu en fait ma légende. En fait, on a toujours un mentor quand on est jeune. Et moi, j'ai grandi en fait dans un petit appartement à Paris. Alors, ce n'est pas pour faire cosette, mais c'est vrai qu'il y avait une télé qui trônait au milieu du salon. Et le seul moyen de voyager, c'était de regarder la télé. J'étais devant les odyssées du commandant Cousteau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça et ça me faisait rêver. Et un jour, je me suis dit, je ferais comme lui. J'aimerais bien faire comme lui, aller naviguer sur les océans, plonger dans les abysses. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Donc, il y avait des cycles de conférences à l'Institut océanographique à Monaco. C'était rue Saint-Jacques à Paris. Et je lui ai demandé, commandant Cousteau, comment il faut faire pour faire d'océanographie. Alors, il m'a dit qu'à Paris 6, il y avait une formation en fait d'océanographie. Ce que j'ai fait, je suis rentré. J'ai eu un DEA d'océanographie, une thèse d'océanographie. Je me suis retrouvé en fait à la station biologique de Roscoff, tout simplement parce que Paris 6, ce qui s'appelle maintenant Sorbonne, université, je crois, à trois stations biologiques marines. Une à Roscoff et deux en Méditerranée, à Bagnou-sur-Mer et à Villefranche-sur-Mer. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la biodiversité. Donc, vous savez qu'à Roscoff, il y a un marnage qui peut atteindre 13 mètres. Donc, énormément de biodiversité sur les strands. Et donc, je suis allé faire ma thèse en fait à Roscoff. Donc, j'ai fini ma thèse à Roscoff. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes, d'étudiants, etc. Donc, après, le parcours, c'est un parcours classique. Moi, mon rêve, c'était de faire de la recherche. Donc, je suis parti en post-doc. Donc, j'ai passé deux ans de ma vie en fait à... Alors, c'était bien, c'était l'université de Californie à Santa Barbara. Donc, je peux vous dire que c'était pas mal. Et puis après, je suis revenu en Europe. C'était un peu moins exotique. C'était à Anvers, en Belgique. Donc, j'ai passé un an à l'université d'Anvers. Donc, trois ans de post-doc. Et j'ai intégré le CNRS en fait en 99. C'était mon rêve, en fait, de faire de la recherche. Donc, je suis rentré en fait au CNRS en 99. Avec un projet de recherche qui était en fait un projet de recherche d'éco-physiologie. D'éco-physiologie mariste, je m'intéressais aux vers marins. Alors, pourquoi les vers marins ? Tout simplement parce que les anélides, et je parle aussi des vestimentifères, les vers dont je vais vous parler un petit peu. Ce sont des organismes qui ont colonisé à peu près tous les environnements. On va en trouver en fait dans la terre. C'est les fameux vers de terre ou les oligoquettes. On va les trouver dans le domaine marin. C'est les anélides polyquettes. Et on va les trouver aussi dans les rivières. C'est ce qu'on appelle les anélides aquettes. C'est les sangsues. Et donc, ce qui est hyper intéressant quand on s'intéresse à l'éco-physiologie et à des organismes qui colonisent des milieux variés, c'est que lorsque l'on va étudier un processus physiologique, c'est comme si on avait une grosse loupe. Et c'est beaucoup plus facile pour voir notamment les adaptations respiratoires. Et je me suis intéressé à deux environnements, donc deux environnements extrêmes, notamment les sources hydrothermales profondes. Donc, je vois Olivier qui est là. Donc, on a embarqué tous les deux sur une campagne oceanographique. Je crois que c'était en le Pacifique, il y a quelques temps, il y a quelques années. Et en fait, je m'intéressais à Riftia Pakitila. En fait, ce ver géant qu'on appelle vestimentifère et qui nous posait plein de problèmes, c'est à dire que ce ver n'a pas de tube digestif, n'a pas de bouche, n'a pas d'anus. Et en fait, on se posait la question comment il respirait en fait dans un milieu extrêmement toxique où il y avait plein d'hydrogène sulfuré. Et j'ai décrit en fait le mécanisme de liaison d'hydrogène sulfuré sur ces molécules en fait d'hémoglobine que vous voyez ici. Et comme je ne partais pas en mer régulièrement, puisqu'en fait, je partais à peu près une fois par an en campagne océanographique, j'avais besoin d'un organisme de référence et l'organisme de référence qui était proche des vestimentifères et qui était sous ma fenêtre à Roscoff, c'était l'Arenicola Marina, qui était aussi un organisme qui vit dans un milieu extrême. Parce que quand on parle de zone de balancement des marées, les strands, c'est un milieu extrême. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je m'intéressais en fait aux relations de ces pigments respiratoires vis-à-vis de l'oxygène, comment ces organismes étaient capables de respirer dans ces milieux extrêmes. Donc, je suis parti régulièrement en fait en mer, en fait sur des bateaux océanographiques, des bateaux de Génavir et des bateaux américains où on a navigué à peu près. En fait, voilà, vous avez les spots où on plongeait avec les bateaux de l'Ifrémer, les sous-marins de l'Ifrémer. Et donc, on allait chercher en fait des verres au fond des océans. Comment ça se passe ? Donc, c'est comme ça. Alors, juste pour... C'est vraiment une petite illustration. Donc, au fond, en fait, il faut savoir que le fond des océans, ce n'est pas quelque chose qui est figé. On dit que le Pacifique, c'est un renouvellement de 10 cm par an, en fait, au niveau du fond des océans. L'Atlantique, c'est 1 à 2 cm par an. Et au fond, vous avez des montagnes sous-marines. Alors, c'est des grandes montagnes qui peuvent faire 3000 mètres de haut. Au milieu, en fait, il y a un volcanisme qui est très, très marqué. Et autour de ce volcanisme, il y a une biocénose, un écosystème qu'on ne connaissait pas il y a encore une trentaine d'années. Je me souviens, il y a une personne qui était très célèbre, en fait, ici, et qui s'appelle Daniel Desbrouillères, Lucien Lobier, qui ont vachement bossé, en fait, sur ces sources hydrothermales. Ils travaillaient à l'Ifrémer. Et donc, on plongeait tous les jours, en fait, sur ces sources hydrothermales pour aller chercher des bestioles. Donc, voilà, un bateau de l'Ifrémer. On a plongé, en fait, sur le Nautil, l'Alvine. Et ça, c'était mon rêve. Je me souviens que quand... Je vais vous donner un peu quelques anecdotes parce que, finalement, ce que je vais vous raconter, c'est aussi une histoire de vie. Et quand j'ai, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle André Toulemont, pour ceux qui connaissent. En fait, ça a été le directeur de la station biologique de Roscoff. Et j'étais... Je faisais mon service militaire et puis je m'embêtais un peu. Et donc, un jour, je me retrouve, en fait, dans un couloir, en fait, à Jussieu. Puis, je vois une petite étiquette recherche étudiant pour aller sur les sources hydrothermales profondes. C'était mon rêve. Donc, je téléphone et puis il me dit non, non, mais toi, tu es militaire. Tu ne vas pas pouvoir venir avec moi. Et finalement, j'insiste et j'embarque avec lui sur sur ses campagnes océanographiques. Et c'est le début, en fait, de cette carrière, de ce travail, en fait, sur ces milieux extrêmes. Donc, juste, c'est pour vous dire que regardez bien tous les signes qu'il y a autour de vous. Souvent, il y a des petits signes qui peuvent vous orienter votre vie. Et je peux vous dire que là, c'était un hasard. Je tombe sur un panneau, cherche étudiant pour aller dans le Pacifique. Et j'ai pris l'opportunité d'y aller. Donc, voilà comment ça se passait. Donc, on plongeait régulièrement, en fait, au fond de ces océans. On ramenait les verres. On faisait des manips, en fait, sur les bateaux. Ces verres, vous les avez ici encore. En fait, c'est Riftia, Pachyptila. En fait, c'est des verres qu'on appelle des vestimentifères. Alors, il y a eu énormément de variations au niveau de la taxonomie. Mais c'est un verre, en fait, qui fait, en fait, de quelques mètres à plusieurs mètres. Et donc, ce qui est rouge, c'est une hémoglobine extracellulaire également. Et donc, je travaillais, en fait, sur la physiologie de cet organisme. Et donc, ça, c'était vraiment un milieu extrême. Et j'ai travaillé également sur un autre milieu extrême qui est celui-ci. Donc, en fait, c'est la plage. La plage, on pense que c'est un milieu sympa. On met sa serviette, on va se baigner. On bronze. Mais pensez aux organismes qui colonisent, en fait, cette zone, cette zone de balancement des marées. Les espèces qui colonisent, en fait, les strands sont soumis à énormément de variations. En fait, la salinité, bien évidemment. Vous savez qu'en Bretagne, il pleut un petit peu. Donc, eau douce, eau salée, variation de température. Il peut faire chaud, il peut faire froid, etc., etc., etc. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre. Alors, vous voyez, vous connaissez cette petite trace. C'est la trace que laisse un arénicole, l'arenicola marina. Alors, en Bretagne aussi, on l'appelle le busug. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était une question. En fait, je me suis dit, mais comment il arrive à respirer entre la marée haute et la marée basse ? Et je peux vous dire, quand je disais ça, ça n'intéressait absolument personne. Tout le monde disait, mais on s'en fout carrément. Et finalement, donc, c'était intéressant parce que finalement, il y avait un modèle. Il y en avait plein. C'était en bas de mon bureau. Et donc, je pouvais aller collecter, en fait, des arénicoles. Et juste pour vous donner quand même une échelle, et c'est intéressant quand on regarde ça, c'est que ce verre, il a 450 millions d'années. Ça fait 450 millions d'années que ce verre vit entre la marée haute et la marée basse. Pour vous donner quand même une échelle, notre ancêtre, Lucie ou Toumaï, ça dépend. Lucie, c'est 3 millions d'années. Toumaï, 7 millions d'années. Donc, 3 millions d'années contre 450 millions d'années. Donc, vous voyez, c'est quand même une échelle de temps assez incroyable. Et lui, ça fait 450 millions d'années qu'il vit comme ça. Et donc, cette question, c'était un travail de recherche fondamental. C'était essayer de comprendre comment le verre respire entre la marée haute et la marée basse. Alors, ça se passait comme ça. Donc, on allait chercher des verres. Donc, on amenait ces arénicoles en fait au laboratoire. Et puis, juste ce que l'on a trouvé, on a trouvé quelque chose de bizarre dans le système circulatoire. C'est verre marin. Vous ici et moi, en fait, on a ça en fait dans le système circulatoire. Alors, vous avez des globules rouges. Des globules rouges, en fait, c'est une cellule à nucléer dans lequel vous avez une protéine qu'on appelle une hémoglobine qui va lier réversiblement l'oxygène. En fait, c'est un sac à hémoglobine qui va transporter l'oxygène. La différence entre nous, c'est qu'on a un typage sanguin. Donc, A, B, O ou Rhesus positif ou négatif. Alors, ça, c'est l'image simpliste. Je vous disais qu'il y a plus de 300 groupes sanguins différents. Et finalement, ce que l'on a trouvé chez ce verre marin, c'est ça. Donc, au démarrage, on parlait tout à l'heure de la pêche et comment on allait récupérer en fait l'hémoglobine. Ça se faisait comme ça au démarrage. Donc, c'était j'allais sur la plage avec mon seau, ma bêche, mes bottes, chercher de la rénicole. Je ramenais en fait ces verres en fait au laboratoire. Et vous voyez, par transparence, on voit un vaisseau. Il y a des il y a des arbuscules, c'est les branchiers extérieurs. Et donc, je prenais en fait le sang de cet animal et j'ai trouvé cette molécule. Alors, qu'est ce que c'est que cette molécule? Cette molécule, c'est une hémoglobine extracellulaire. Nos hémoglobines à nous sont dans des globules rouges. Nos hémoglobines à nous sont des hémoglobines tétramériques. Vous avez quatre chaînes par hémoglobine, ce qu'on appelle des chaînes alpha et des chaînes bêta. Voilà, notre hémoglobine est capable de lier quatre oxygènes à la fois. Et moi, j'ai trouvé ça. Cette molécule, elle était capable de lier 156 oxygènes à la fois. Par contre, en travaillant sur la structure de cette molécule, donc ce n'est pas un dessin d'artiste, c'est de la cryomicroscopie. C'est vraiment la forme de la molécule que l'on trouve. En fait, c'est ce ver marin. Et cette molécule, en fait, elle est en dehors des globules rouges. Elle est 40 fois plus oxygénante. Vous faites le rapport 4-156, donc 4 un peu, c'est 40 fois plus. Elle peut transporter 40 fois plus d'oxygène. Et surtout, en fait, elle est 250 fois plus petite que le globule rouge. Alors quand j'ai trouvé ça, ça a été un peu une révolution, parce que finalement, je me suis retrouvé un jour convoqué à Paris dans un club savant qui s'appelait le club du globule rouge. Ça existe, le club du globule rouge existe. Et donc, on m'a dit, ce n'est pas possible. Nous, on est le club du globule rouge, donc tout ce qui est hémoglobine, ça se trouve dans un globule rouge. Et je me suis retrouvé dans un amphi comme ça, un samedi matin dans un hôpital parisien. Alors je venais, en fait, j'étais le gars qui débarquait de Roscoff un peu. Je dis toujours que j'étais soit le con dans un dîner de con, soit en fait, j'étais un gars qui allait faire l'interlude de médecin. Et finalement, au démarrage, tout le monde rigolait. Il va nous parler de ces verres marins, mais on s'en fout. Il va nous faire rigoler, etc. Et puis à la fin, ils me disent, ce n'est pas possible, M. Zal, vous n'avez pas trouvé ça. Nous, on cherchera depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin universel. Et donc, en fait, on avait trouvé chez un verre marin l'ancêtre de nos globules rouges. Vous voyez, au démarrage, purement un hasard, purement de la recherche fondamentale. Et je retourne à Roscoff. Et donc, là, je dis, en fait, à une personne qui était avec moi à l'époque dans le laboratoire, c'est vachement bien la respiration du verre marin, mais là, il y a des médecins qui disent qu'on peut sauver des vies avec. Alors là, on me dit, non, 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 non. Toi, tu fais de la recherche fondamentale, donc tu restes à ta place. Tu es un chercheur, tu restes à ta place. Tu fais des publications, tu fais des conférences, mais certainement pas de la valorisation. Parce que vous savez, en fait, encore, alors on en parlait tout à l'heure, mais il y a quand même un schisme, en fait, au niveau français. C'est que finalement, vous êtes catalogué en tant que chercheur de recherche fondamentale. et surtout, vous n'allez pas faire de la valorisation parce que, en fait, vous tombez dans le privé, dans ce qui est mercantile, dans l'argent, dans la valorisation. Et ça, c'est un mal typiquement français. Aujourd'hui, j'espère que ça bouge. On m'a dit que ça bougeait, mais j'ai l'impression que quand j'y étais, il y avait un mur de Berlin entre la recherche publique et la recherche privée. Et je trouve qu'à ce moment-là, quand on m'a dit, reste à ta place, ce n'est pas ton boulot, on m'a planté la graine de la frustration. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'aurait pas le droit d'aller voir si ça fonctionne ? Et donc, là, c'était à la fin de ma thèse. Et donc, je garde tout ça, bien évidemment. Je devais faire soutenir ma thèse. Donc, je soutiens ma thèse, je fais mes publications, je pars en post-doc. Et quand je suis recruté au CNRF, je me dis, bon, là, ils ne peuvent plus me virer, je vais tester. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais, donc, les premières semaines, je vais chercher des arénicoles sur la plage. Je les ramène, en fait, au laboratoire. Je purifie, en fait, ces molécules comme je faisais d'habitude. Et puis, en fait, les premières manipses, je fais des tests, en fait, sur des animaux de laboratoire. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que vous exsanguinez, en fait, un rat, une souris. Vous lui enlevez, en fait, une partie de son volume sanguin. Vous l'injectez, en fait, l'hémoglobine d'arénicoles. Et il ne se passe absolument rien. Donc, ça fonctionne. On peut remplacer l'hémoglobine d'un vertébré par une hémoglobine d'un vertébré. Et donc, je continue à travailler sur cette molécule. Je décris, en fait, pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, cette molécule, on la connaît, en fait, de la structure primaire, la structure quaternaire, en passant par la génétique, par les gènes. On a les CDNA qui codent pour la molécule. Donc, je continue mon travail de chercheur. Donc, ça, c'était de 99 à 2007. Donc, je faisais un peu ça, un peu. J'avais mon projet de recherche, en fait, de recherche fondamentale, qui était, voilà, c'était travailler sur les sources hydrothernales, faire de l'écophysiologie sur différentes espèces. Et j'avais un double projet qui était de tester, en fait, mon hypothèse de « Est-ce que ça peut sauver des vies ? » Et donc, voilà, la molécule, ça, ça vous donne un peu l'échelle. 450 millions d'années, 3 millions d'années, en fait, pour l'UCI. Les hémoglobines tétramériques, contenues, en fait, dans un globule rouge. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant qu'on travaille sur l'hémoglobine, c'est que cette molécule, elle est extrêmement bien conservée dans tout le règne du vivant. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous savez, mais vous allez chercher le gène de l'hémoglobine dans un arbre, dans une plante verte. Vous allez trouver de l'hémoglobine. Mais en fait, l'hémoglobine, au démarrage, c'était une protéine qui piégeait l'oxygène. Elle n'était pas encore une protéine qui allait transporter de l'oxygène. Et en fait, vous savez qu'à l'origine, l'évolution s'est faite sur un milieu anaérobie qui est devenu aérobie, en fait, dans un deuxième temps. Et en fait, c'était une molécule qui piégeait l'oxygène qui devait être toxique, en fait, pour les organismes anaérobie. Et ça évoluait vers un transporteur d'oxygène. Et souvent, je me retrouve, en fait, j'étais encore, il n'y a pas très, très longtemps, dans un hôpital à Poitiers. On dit, il y a un immunologiste, un médecin immunologiste qui dit, non, non, ce n'est pas possible parce qu'une protéine étrangère, c'est forcément une réaction immunitaire. C'est marrant parce qu'il y a énormément de choses qui sont marquées dans des bouquins, gravées dans le marbre. Et je leur ai dit, non, aujourd'hui, la science s'est faite pour évoluer. Et aujourd'hui, on a montré que cette molécule n'était pas immunogène, pas allergène. Et donc ça, ça a été démontré, ça a été publié. Mais encore, ça reste dans les bouquins de médecine que toute protéine étrangère crée des réactions immunitaires. Et donc, voilà les premières manipses que l'on a faites. Donc, c'était en fait les manipses que je faisais à Rennes. Donc, j'avais trouvé un laboratoire. J'injectais des animaux de laboratoire pour voir si ça fonctionnait. Et je vous disais, c'était mon deuxième projet de recherche un peu en parallèle. Et donc, je montrais que ça marchait. Donc, ça a fait pas mal de buzz à l'époque. On a déposé les premiers brevets avec le CNRS. Et puis, en fait, j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire dans un laboratoire de recherche fondamentale. Et donc, en allant à Roscoff, j'entends par hasard à la radio prix de la création d'entreprises innovantes du ministère de la Recherche. Je lui dis, tiens, je vais essayer. Donc, je fais en fait le premier concours. C'était en 2005. Je gagne 45 000 euros. Je me dis, tiens, c'est pas mal. Il y en a qui pensent que tu peux faire des trucs avec ta molécule. Et le truc, c'était en fait 45 000 euros. Il fallait faire un business plan, commencer à travailler. Est-ce que c'est rentable, pas rentable, etc. Et puis, donc, je fais, je gagne 45 000 euros. C'est marrant parce que je vais voir une boîte de consultance. On me dit, ça coûte combien le business plan ? On me dit 45 000 euros. Donc, je les gagne, je les donne. En fait, je n'ai rien gagné du tout. Et puis, en fait, l'année d'après, je continue. Donc, c'était création, émergence, après création, développement. Et je gagne 450 000 euros en 2006. Donc, je me dis, il y en a vraiment qui pensent que tu vas faire un truc. Et finalement, en 2007, je me dis, qu'est-ce que je fais ? J'avais le choix. En fait, je me suis battu pour rentrer au CNRS. C'était mon rêve. Je faisais de la recherche, j'allais naviguer sur les océans, etc. Et puis, je me dis, mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage que tu ne peux pas aller tester, en fait, ça, voir si ça sauve des vies, etc. Et je décide de démissionner du CNRS. En fait, on se bat pour y rentrer. Et je peux vous dire qu'on se bat aussi pour y sortir. Parce que ce n'était pas si évident que ça. Donc, je me bats pour y sortir. Donc, je sors du CNRS. Et alors là, bien évidemment, les petits copains disent, tu vas te planter. Ce n'est pas possible. Tu n'y connais rien. Tu vas rater. Tu imagines le risque que tu prends, en fait, en quittant la fonction publique. Et je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, c'est quoi la vie, en fait ? Est-ce que la vie, c'est de rester, en fait, dans une zone de confort ou d'aller au bout de ses idées ? Donc, je démissionne. Et donc, souvent, on me dit, tu as pris un risque. Je dis, non, je n'ai pas pris un risque. J'ai pris ma chance, en fait. C'est la même chose, mais c'est vu d'une autre façon. Et en fait, aujourd'hui, en fait, Emarina, c'est 12 ans après la création. On est toujours là. Donc, on n'est pas mort en 2007. Et vous allez voir aujourd'hui, en fait, cette société qui a encore été récompensée hier, en fait, prix santé, en fait, professe santé d'Europe 1. En fait, on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine et notamment en ce moment, la transplantation. Donc, 2007, je quitte. Et je me retrouve à la tête d'une société, Emarina. Alors, je peux vous dire que je n'y connaissais absolument rien en création d'entreprise. Par contre, là, je rencontre, en fait, et donc, vous savez, alors, pour ceux qui sont jeunes, 2007, c'était quand même la crise des subprimes, une crise mondiale où tout s'écroule, où il n'y a plus d'argent, où personne ne veut sortir son portefeuille. Et par contre, je rencontre, là, en fait, il y a une élection présidentielle, peu importe le président, mais il crée une loi qui s'appelle la loi TEPA qui permet à des personnes qui payent l'ISF au lieu d'envoyer leur chèque à Bercy, ils envoient leur chèque dans une entreprise du territoire. Et donc, il y a les premiers réseaux de business angels qui sont créés, notamment, en fait, Finistère Angels. Donc, en Finistère, les premiers business angels sont... Donc, des business angels, ce sont des personnes qui ont créé leur entreprise, qui ont réussi et qui, à un moment donné, veulent développer leur territoire. Bien évidemment, ils ne sont pas contre gagner de l'argent, mais en fait, dans leur état d'esprit, c'est vraiment développer, en fait, l'économie locale. Et là, je rencontre une personne que vous connaissez qui s'appelle Patrick Franchet. Patrick Franchet, le premier président, en fait, de Finistère Angels. Et il vient me voir. Il me dit, je vais t'aider. Je lui dis, mais tu veux vraiment m'aider ? Parce que là, c'est difficile. Je crée... Alors, j'ai créé en mars 2007. En septembre 2007, je suis allé voir le président du tribunal de commerce de Morlaix. Et je lui dis, je vais fermer parce que je ne trouvais pas d'argent. Et lui, il vient, il me dit, je vais t'aider. Et puis, il me dit, je vais t'aider, mais en plus, je vais t'apprendre. Donc, il passe du temps à côté de moi. Donc, il me dit, bon, t'es chercheur, t'as fait un bac plus 8, 11 avec ton post-doc. T'es pas plus con qu'un autre. Je vais t'apprendre la finance. Et donc, il vient, il passe du temps avec moi. Donc, il m'apprend à lire un compte de résultat, à faire un bilan, à faire un business plan, etc. Et donc, j'en suis extrêmement reconnaissant. Donc, vous pourrez lui dire que j'en suis extrêmement reconnaissant. Et puis, je le vois de toute façon bientôt. Et donc, c'est grâce à lui, en fait. Tout ça, c'est grâce à lui. Et donc, c'est devenu plus qu'un investisseur. C'est un ami. Et donc, aujourd'hui, et Marina, c'est 40 personnes. Alors, je me bats beaucoup pour le territoire. Donc, je me bats beaucoup pour le territoire. Alors, on m'a demandé d'aller aux États-Unis, d'aller en Suisse, d'aller en Amérique du Sud, etc. Je me dis, pourquoi, je vais dire, ce verre, il a été trouvé sur la plage. Pourquoi aller ailleurs ? Donc, j'ai développé, en fait, ma société à partir de Morlaix. Donc, Morlaix, en fait, on était dans une pépinière d'entreprise. On a tout repris. Aujourd'hui, il y a une grande partie des collaborateurs qui sont à Morlaix. On a construit nos laboratoires. Bien évidemment, à un moment donné, il s'est posé la question de la ressource. Est-ce que j'allais défaudir toutes les plages de Bretagne ou est-ce que j'allais trouver une solution pour produire mes arénicoles ? Donc, aujourd'hui, en fait, on produit nos arénicoles en aquaculture. Je vous en parlerai. On a très tôt été aussi en contact avec les États-Unis pour des développements, notamment l'armée américaine, l'US Navy, qui est venue nous trouver pour une application. Donc, on a ouvert un bureau aux États-Unis, à Boston. Et puis, bien évidemment, vous avez les Parisiens qui ne veulent pas venir en Bretagne. Donc, on a ouvert des bureaux à Paris. Donc, tout ça, c'est 40 personnes. Donc, quelques mots sur la molécule encore. Donc, vous avez, en fait, cette molécule en cryomicroscopie. Donc, c'est une nanoparticule. La molécule fait 25 nanomètres vue de face. C'est deux hexagones superposés, 15 nanomètres, en fait, vue de profil. C'est un biopolymère géant, 3,6 millions de Dalton. Donc, c'est un très, très gros polymère composé de 156 chaînes de globules, donc capables de lier, en fait, 156 oxygènes à la fois. Des chaînes de structure. Alors, les chaînes de structure confèrent à la molécule une activité antioxydante intrinsèque. C'est-à-dire que vous imaginez bien l'hémoglobine dans un globule rouge. Il est protégé par pas mal d'enzymes à l'intérieur du globule rouge. Ici, ça a évolué avec la molécule. C'est-à-dire que tout ce qui va protéger la molécule a évolué avec la molécule. Donc, vous avez des activités antioxydantes sur le produit. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper archaïque. Ça charge et ça décharge de l'oxygène dans un simple gradient de pression partielle. Nos hémoglobines, en fait, c'est un peu plus compliqué. Il faut des cofacteurs pour aller libérer l'oxygène. Ici, c'est hyper basique. La molécule est caractérisée par une affinité qu'on appelle la P50. Et en fait, ça fonctionne entre la P50 et la PO2. Donc, très, très basique. C'est une sorte d'éponge à oxygène. Et donc, quand j'ai trouvé ça, au démarrage, vous savez, ce que je vais vous dire, c'est étonnant. Parce qu'on se dit, après, c'est logique. Mais finalement, quand on est devant ça, on se dit qu'est-ce que je vais faire de ça ? Donc, j'ai vu le club du globule rouge. Ils me parlaient de substituts sanguins. Donc, au démarrage, je voulais faire un substitut sanguin. Donc, on a toujours dans l'idée de faire ça et on le développe. Mais en fait, finalement, une fois, une personne m'a dit, mais pourquoi tu veux monter l'Everest tout de suite ? Il y a des choses que tu peux faire avant, notamment réfléchir à des applications au manque d'oxygène. Mais je peux vous dire qu'au démarrage, je ne voyais pas toutes les applications dont je vais vous parler. Je voyais juste un truc qui était rouge et qui ressemblait à un culot globulaire. Et à partir de là, on a commencé à développer des applications. Donc, des applications qui sont variées. En fait, ce qu'on a trouvé, c'est une plateforme technologique. En fait, on a une molécule qui transporte de l'oxygène. Et donc, nous, on s'est posé. On s'est dit où on a besoin d'oxygène ? Finalement, en fait, tout organisme vivant. Alors, je ne parle pas des organismes anaérobiques, mais la plupart des organismes vivants ont besoin d'oxygène pour vivre. En fait, l'oxygène, c'est quand même le gaz ou le fluide de la vie avec le sang. Et on s'est dit, finalement, on a besoin d'oxygéner des cellules. Donc, on va définir des produits de culture cellulaire. Donc, pour oxygéner des cellules, on a créé un produit qui s'appelle Hemoxel. On peut un organe, quand il est déconnecté, finalement, il va manquer d'oxygène. Donc, on a créé Hemodelife pour oxygéner les greffons en attente de transplantation. Pareil, une plaie, une plaie hypoxique. En fait, une plaie, en fait, ça a besoin d'oxygène parce que finalement, une plaie, quand vous imaginez ça, c'est de la culture cellulaire. En fait, juste en 3D, mais c'est de la culture cellulaire. Donc, on a besoin d'oxygène, on a fait des pansements actifs qui s'appellent Hemeling. Et puis, finalement, quand on a une hémorragie ou un problème d'ischémie, on a aussi besoin d'oxygène. Et on a créé un autre produit qui s'appelle Hemoxy Carrier. Donc, vous voyez, avec cette molécule, on a une plateforme technologique. Aujourd'hui, tout ça, c'est breveté. C'est 60 brevets déposés dans le monde entier. Avec cette plateforme technologique, on dépose un ou deux brevets par an. Et aujourd'hui, on est extrêmement sollicité. Quand on a une problématique d'oxygénation, on appelle les marinas parce que peut-être qu'ils ont une solution. Et donc, on a énormément de contacts un peu dans tous les domaines. Je vais vous en donner quelques-uns, mais c'est assez incroyable. On a deux ou trois contacts par semaine de personnes qui veulent tester la molécule. Alors, comme je vous disais, moi, j'étais biologiste. Je n'allais pas défauder toutes les plages de Bretagne. Donc, on a beaucoup travaillé sur la zootechnique, comment on reproduit ces arénicoles. Donc, on a acheté une ferme, la ferme marine de Noirmoutier, sur l'île de Noirmoutier. Alors, souvent, on me dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ça en Bretagne ? Tout simplement parce que c'était hyper difficile. C'est-à-dire qu'on voulait créer une ferme des nouveaux. Et à chaque fois qu'on avait un terrain où il y avait des personnes qui étaient prêts à vendre leur terrain, il y avait toujours quelqu'un qui levait le doigt en disant, ça se fera, mais pas chez moi. Et donc, en fait, finalement, pour l'anecdote, une fois, on avait trouvé un terrain sur la presse-île de Crozon à Roscanvel. Et finalement, on va en mairie, on avait fini, on était prêts à acheter le terrain et tout était quasiment cadré. Et donc, je présente et puis il y a quelqu'un au fond de la salle qui lève la main. Il me dit, non, ça ne sera pas. Je lui dis, mais comment ça ? Il me dit, j'ai vu des traces de loutre sur le terrain que vous voulez acheter. Et donc, je lui dis, et alors, la loutre, elle est peut-être passée, elle n'habite pas là. Ah, mais non, c'était un terrain à loutre, donc c'était espèces protégées. Donc, c'était impossible de faire quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a acheté une ferme, FMN, la ferme marine de Noirmoutier, sur l'île de Noirmoutier, elle avait toutes les autorisations. Il y avait peut-être des loutres, mais en fait, il y avait l'autorisation. Et en fait, c'était une ferme qui produisait du turbo-label rouge. Donc, quand j'ai acheté FMN, j'ai acheté 100 tonnes de turbo-label rouge. On les a vendues depuis parce que ce n'était pas pour ça qu'on a acheté. En fait, on a acheté cette ferme principalement pour les autorisations de production. Quelques mots sur la reproduction de ces vers marins. Alors, les vers marins, dans la nature, ça vit 6 ans, à peu près. Ça se reproduit une fois par an, à peu près en octobre, novembre. Les sexes sont séparés, donc mâles, femelles. Et donc, aujourd'hui, on a une source génétique de géniteurs, en fait, qui sont dans ce qu'on appelle une nursery. Et en jouant sur la température et la luminosité, on peut les faire reproduire toute l'année. Donc, en fait, on a énormément travaillé sur le cycle de reproduction. Parce que nous, il nous fallait des larves toute l'année pour pouvoir produire, en fait, des quantités importantes. Cette ferme, elle est capable de produire 30 tonnes d'arénicoles à l'année. Elle fait 13 hectares. Et donc, ce que vous voyez, en fait, c'est des photos de la ferme. Donc, bien évidemment, on a complètement reformaté la ferme. Donc, vous avez, en fait, ici, la source, en fait, c'est dans la nursery, donc où il y a nos géniteurs. Là, c'est la partie grossissement. Alors, la partie grossissement, on en a parlé tout à l'heure, c'est des grandes piscines de 2000 mètres carrés dans lesquelles, en fait, il y a du sable. Et donc, là, on va ensemencer ces piscines et récolter, en fait, régulièrement de la matière première. Une fois qu'on a fait ça, donc, on récupère, en fait, notre matière première. Et là, se passe l'extraction. C'est-à-dire que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et aussi, on en parlait tout à l'heure. C'est le plus dur, en fait. Moi, dans ce qui s'est passé dans les marinas, c'est l'industrialisation des process. Le scale-up, en fait, de passer d'un verre à des tonnes. Comment on fait ? Vous imaginez, je n'allais pas prendre ma seringue pour récupérer l'hémoglobine de tonnes de verre. Et donc, tout ça, ça a été le plus difficile. Le scale-up, ça a été le plus difficile. Aujourd'hui, on travaille avec des glaçons de 300 kg de verre. Donc, ça, c'est un badge de production. On a développé nos outils d'extraction. Donc, ça se passe comme ça. C'est que le verre marin, on va le récolter. On a des machines de récolte de verre marin. Ensuite, on va les congeler. Comme c'est une hémoglobine extracellulaire, la première étape de fabrication, c'est la décongélation de notre matière première. Quand on les décongèle, on crée un choc hémorragique. Donc, vous imaginez un glaçon dans un grand bioréacteur dans lequel, en fait, il y a un tampon d'extraction du liquide. Et donc, la décongélation va créer un choc hémorragique. Donc, on va séparer le liquide du solide. Et dans le liquide, il y a nos molécules d'intérêt. Et là, on va les purifier, en fait, en fonction de ce que l'on veut, notamment la purification du verre à la molécule. Donc, à la fin, on a une molécule pure. Ça, ça dure à peu près cinq jours, en fait, le process de fabrication de nos produits pharmaceutiques. Imaginez-vous aussi, c'est de dire, quand j'allais voir une boîte pharmale en disant je veux extraire de l'hémoglobine d'un verre marin. Mais jamais le verre marin, il rentrera dans mon usine pharmaceutique. Donc, on a trouvé, il a fallu trouver des process. Comment on va rentrer, en fait, un verre dans une industrie pharmaceutique ? En fait, on a trouvé plein de moyens, en fait, mais ça nous a demandé pas mal de brainstorming. Aujourd'hui, le verre, il ne rentre pas dans l'industrie pharmaceutique. Ce qui rentre, c'est le jus de décongélation. Et on va traiter le jus de décongélation dans un système fermé. Et donc, on a trouvé, on a inventé, en fait, tout le système d'extraction de ces molécules. Donc, aujourd'hui, vous avez ça. Donc, c'est la molécule dont vous avez des poches. Donc, cette petite poche, en fait, c'est une poche qui contient l'hémoglobine que je vous ai montré. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est ce que vous avez ici. C'est l'équivalent d'une poche de sang. L'équivalent d'une... Alors, encore une fois, poche de sang, c'est un culot globulaire. Donc, une poche, c'est 450 millilitres. Donc, avec un taux d'hématocrypte de 14 grammes par décilitre. Ici, ce qu'on voit, c'est une hémoglobine lyophilisée. Donc, en fait, vous avez l'équivalent d'une poche de sang sous forme lyophilisée. Quand vous donnez votre sang, je vous rappelle, 42 jours, 4 degrés. Donc, on casse complètement la possibilité de faire des stocks. On peut avoir des stocks, en fait. Et vous imaginez le camion de SAMU, avoir ce produit-là dans un camion de SAMU ou dans un camion de pompier. Il n'y a plus de problème de logistique, il n'y a plus de problème de froid, il n'y a pas de typage sanguin. Donc, en fait, on a un produit universel sous forme de poudre lyophilisée. Et donc, ça, ça a été notamment développé par l'US Navy. J'étais dans une conférence en Italie, dans une conférence scientifique. Je parlais de mes travaux. Et je reçois, en fait, à la fin de la conférence, je reçois un SMS. Nous représentons les intérêts de l'US Navy. On veut vous avoir dans les 15 jours à Washington. Je pensais que c'était un gag. Et donc, ce n'était pas un gag. En fait, je me retrouve à Washington 15 jours après. Et il m'explique. Alors, je dis, oui, vous êtes des militaires, donc vous avez besoin de produits sanguins parce que le choc est moragique par balle. Il m'a dit, non, pas du tout. Vous êtes à côté de la plaque. Ce n'est pas ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin, en fait, de produits pour les blasts. Alors, qu'est-ce que c'est un blast ? En fait, il m'explique que les guerres sont modernes. C'est des bombes qui explosent. Et finalement, c'est un effet de souffle qui va taper la boîte crânienne des militaires sur un champ de combat, un champ de militaire, qui va créer un AVC, un accident vasculaire cérébral par un œdème. Et ils me disent, voilà, donc on a besoin de temps pour les transplants, pour porter les militaires à l'arrière. Est-ce que vous pensez que ça va marcher ? On n'avait jamais fait ça. Et donc, en fait, on a signé très rapidement un accord de collaboration qui s'appelle un crada. Et on a avancé avec eux. Et donc, on a effectivement montré qu'on était capable. Alors, c'était des modèles cliniques, précliniques. On était capable d'oxygéner, en fait, les cerveaux, pas pendant une heure, mais pendant plus de deux heures, en fait, avec des très faibles doses, en fait, de cette molécule. Maintenant, le premier produit qui arrive sur le marché, c'est celui-là. Donc, l'Emo de Life. L'Emo de Life, c'est un entrant à toutes les solutions de préservation de greffons. Donc là, vous avez en fait, vous avez, c'est encore une fois, quand vous voyez ça dans la pharmacie, vous allez acheter votre boîte de Doliprane. Vous dites, ça, il y a un truc jaune. Il y a des médicaments dedans. Mais imaginez tout le process, toute la réflexion qui est derrière tout ça. C'est-à-dire un petit flacon comme ça qui contient, en fait, un gramme d'hémoglobine d'arénicole pour une transplantation. Quand vous voyez, en fait, ce produit-là, qui est packagé, qui est, vous avez déjà fait quelque chose. C'est-à-dire que vous dites, OK, l'idée que j'avais n'était pas si loufoque. Donc, on arrive à en faire des produits. Et Mod Life, c'est un dispositif médical de classe 3 qui est vraiment, vraiment à l'étape finale d'homologation. Donc, on a passé quasiment tous les tests. Et donc, on attend incessamment sous peu l'autorisation de commercialiser en Europe puisque c'est un marquage chez eux. Ce n'est pas une AMM. Vous avez ici l'utilisation dans un bloc opératoire. Donc, ce n'est pas une... Alors, aujourd'hui, il y a deux types de donneurs. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais en fait, il y a des donneurs en mort cérébrale. Donc, quand on est en mort cérébrale, on a un donneur potentiel d'organes. Et depuis... Alors, je le dis toujours parce qu'encore une fois, je vois des jeunes dans la salle. Depuis l'arrivée des radars sur la route, alors c'est dommage qu'on les a cassés, mais en fait, il y avait de moins en moins de tués sur la route. Donc, les autorités ont autorisé à prendre des greffons sur des personnes en arrêt cardiaque, ce qu'on appelle des Maastricht 3. Donc, c'est des personnes qui sont décédées par arrêt cardiaque. Et on prend aussi les organes maintenant sur les personnes décédées par Maastricht 3. Alors, il faut que ça se passe en fait dans un hôpital. Donc, il y a tout un protocole, mais on prend ces organes. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on peut on peut prélever ces organes et on les garde en fait dans des liquides à froid, à 4 degrés, ce qu'on appelle en col statique à froid, en hypothermie ou dans des machines de perfusion. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est que ça, c'est hyper important pour l'innovation. C'est que finalement, il faut aller voir les praticiens, les cliniciens, les cliniciens. Vous savez, un chirurgien, c'est toujours le meilleur du monde. Il sait très tout faire. Il sait bien faire et il le fait bien. Il sauve nos vies. Donc, le but, ce n'est pas de le faire changer en fait de protocole. C'est de lui dire qu'est-ce qui vous intéresserait ? Qu'est-ce qui vous permettrait en fait de sauver des vies, d'avoir une utilité beaucoup plus simple ? Et donc, en fait, il nous dit, moi, je veux le petit flacon. Je veux le mettre dans ma poche et c'est tout. Je veux que ça soit super simple. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, ce petit flacon aujourd'hui se connecte. Vous voyez ici, c'est une solution de préservation de greffons, mais il n'y a pas nos molécules à l'intérieur. Ça se connecte. On met nos molécules à l'intérieur. Et ça, c'est un litre de solution qui est capable. On est capable de préserver un organe, un rein. Donc, c'est un gramme pour un organe en fait, pour un rein. Alors, c'est quoi la problématique ? Vous imaginez bien quand on déconnecte un greffon, il est déconnecté de la circulation sanguine. Donc, s'il est déconnecté de la circulation sanguine, il n'a pas d'oxygène et donc il meurt très rapidement. Juste pour vous donner une idée, en fait, un cœur, c'est 4 heures. Donc, vous imaginez quelqu'un de Brest qui va chercher un cœur à Marseille entre le moment où on l'appelle et la 4 heures pour faire l'aller-retour. Donc, un foie et un poumon, c'est 6 heures. Un rein, c'est à peu près 12 heures. Vous allez voir, on a fait une greffe de face, c'est 4 heures. Donc, c'est une course contre la montre. Et souvent, ça se passe bien évidemment à 3-4 heures du matin. Donc, vous envoyez des équipes là-bas. Donc, vous imaginez toute la logistique pour aller récupérer un organe en fait dans un hôpital. Et le souci, c'est le manque de temps. C'est à dire qu'aujourd'hui, par exemple, on travaille avec un chirurgien à Paris, à l'Institut à l'Hôpital Foch, qui nous dit qu'on m'appelle et que je vais chercher encore un poumon à l'autre bout de la France. C'est 6 heures pour faire l'aller-retour et souvent, on perd des greffons et on perd des patients parce que les patients, on les prépare pour avoir le greffon. Et finalement, si on voit qu'on va dépasser le temps d'ischémie froide, on perd le greffon et on perd le patient. Et donc, voilà, c'est explique en fait ces personnes qui décèdent aussi sur cette liste d'attente. Donc, encore une fois, vous avez compris que le dénominateur commun de tout ça, c'est l'oxygénation, donc on oxygène à différents niveaux d'organisation du vivant. Et donc, la première application dont je vais vous parler, c'est la greffe. Donc, j'ai commencé à en parler. C'est vraiment une problématique de santé publique majeure. Juste pour vous donner quand même une idée, c'est intéressant de parler de coût. Quand vous avez un patient qui va attendre à peu près dix ans son rein et qui va être en insuffisance rénale terminale, ça va coûter en fait cette personne au niveau des coûts de la dialyse. C'est à peu près 800, 900 000 euros en attendant d'un rein qui va être sous dialyse trois fois par semaine. Une transplantation sur la même période avec les immunosuppresseurs, c'est à peu près 140, 150 000 euros. Donc, vous voyez le delta d'économie en fait au niveau des organismes de santé et surtout, je ne sais pas si vous connaissez des personnes dialysées, mais c'est l'enfer. Ils passent trois nuits par semaine à aller se faire dialyser, c'est à dire qu'on fait une circulation extra corporelle pour enlever les déchets du métabolisme. C'est vraiment, c'est une drôle de vie. Et donc, je vous invite aussi à lire ce bouquin. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou vu une pièce de théâtre, etc. J'ai adoré parce qu'en fait, je connais en fait maintenant le cycle, en fait, toute la coordination de la transplantation. Et ça, ça explique extrêmement bien. En fait, ça peut nous arriver tous. Donc, vous savez qu'on est tous donneurs d'organes, sauf si vous vous déclarez non donneurs sur une liste particulière. Mais sinon, on est tous donneurs d'organes. Et donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment un livre très émouvant. Donc, voilà où on en est. En fait, la grève d'organes, c'est quelque chose qui est passé par certaines phases. Je vous ai marqué quelques points ici, mais aujourd'hui, en fait, les chirurgiens attendent vraiment Emo de Life parce qu'en fait, on donne le temps. Alors, il y a eu deux phases, en fait, les immunosuppresseurs qui ont permis de transplanter. Ça a été vraiment une grande avancée, notamment il y a un produit que peut être que vous connaissez, qui s'appelle la cyclosporine, qui a permis de transplanter des organes. Et puis aujourd'hui, en fait, Emo de Life, ça va permettre de programmer des transplantations. Vous imaginez, en fait, en disant on a appelé à 3 heures du matin en disant on va attendre à 9 heures puisque c'est plus facile d'ouvrir un bloc à 9 heures qu'à 3 heures. Donc, on peut programmer. On va pouvoir programmer en fait des transplantations. Alors, c'est quoi la problématique de la transplantation? C'est ça, c'est à dire que vous avez en fait une personne qui est décédée en fait par mort cérébrale. Donc, il y a ce qu'on appelle une ischimie chaude. C'est à dire qu'à ce moment là, donc, bien évidemment, la personne est oxygénée, donc son sang est chaud. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que quand on va préserver, en fait, on va extraire les organes. Bien évidemment, il va avoir un manque d'oxygène, donc il y a de l'hypoxie. Et puis, en fait, vous allez les mettre à 4 degrés parce qu'on sait qu'à 4 degrés, on descend le métabolisme du greffon et il y a un problème d'hypothermie. Quand on va regreffer l'organe chez un receveur, on passe dans le sens inverse. C'est qu'il y a en fait des dommages qui sont liés au réchauffement de l'organe et puis en fait des dommages qui sont liés à la réoxygénation du greffon. C'est ce qu'on appelle l'ischémie reperfusion. Et donc, finalement, s'il y a tout ce cycle qui se fait, en fait, on peut avoir à la fin une fibrose, une apoptose et puis un rejet du greffon. Donc, il faut vraiment jouer sur cette problématique d'ischémie reperfusion. On a pensé pendant très, très longtemps que la conservation des greffons, tout le monde s'en foutait, que ce qui était important, c'était les immunosuppresseurs. Mais non, la conservation, c'est extrêmement important. En fait, si vous avez une image, c'est comme une fondation d'une maison, c'est à dire que si la fondation est mouvante, la maison va s'écrouler. Et donc, on s'est aperçu qu'il fallait vraiment travailler sur la préservation des greffons. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de travail sur cet aspect là. Donc, vous avez ici en condition statique, on va préserver un greffon. On va le mettre dans ces grandes glacières et on va les transporter. Donc ici, maintenant, ça, c'est les personnes qui sont en arrêt cardiaque. Ces greffons ont subi bien évidemment le process de mort. Et donc, en fait, il y a des machines qui ont été développées où on va un peu reconditionner les greffons. Donc, il y a des paramètres, des marqueurs qui vont dire on peut le greffer ou on ne peut pas le greffer. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 50% des greffons qui vont sur les machines et 50% qui vont en fait en stockage à froid. Et donc, nos molécules que vous voyez ici, en fait, ça fonctionne dans les deux cas. Et donc, on peut mettre nos molécules dans ces solutions à 4 degrés. On peut les mettre dans les machines. Et en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, c'est simple. En fait, ça va délivrer de l'oxygène à ces greffons dans ce gradient. Et donc, en faisant ça, vous allez voir, on augmente considérablement la survie des greffons. Alors, comment ça démarre ? Bien évidemment, tout ça, ça démarre par la recherche. Ça démarre aussi par des collaborations. Donc, nous, on a énormément de collaborations, notamment avec l'Inserm. On continue à publier. C'est à dire que si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, vous faites Medline et vous trouvez en fait la plupart des articles que l'on a publiés. Et donc ça, c'est des premières manips que l'on a fait avec l'équipe de Poitiers. Vous voyez, vous avez en fait ici des cellules qu'on appelle des LLCPK1. Peu importe, c'est des cellules qui viennent de Rhin et vous avez en fait deux marqueurs. Le premier, c'est la LDH. Le deuxième, c'est l'activité métabolique. C'est le MTT. Vous voyez, et c'est là, c'est des cellules qu'on a gardé 24 heures à 4 degrés avec ou sans notre produit. Et on s'aperçoit que quand on ne met pas notre produit après 24 heures, on a à peu près 80 % de mortalité. Et plus on ajoute nos produits, plus on protège en fait les cellules. Ici, c'est une corrélation négative. Donc, on protège et donc, bien évidemment, on redonne de l'activité métabolique. Donc ça, ça a été vraiment la preuve de concept première marquante. En fait, on va utiliser la molécule en fait en transplantation d'organes. Ensuite, on passe à l'échelle préclinique. Donc, c'est sur des animaux de laboratoire. L'animal en fait qui est utilisé pour la transplantation, en fait, pour faire des essais, c'est le porc. Donc, ça a été fait. Alors, bien évidemment, ça a été fait avec les comités d'éthique, etc., etc., etc. Et donc, en fait, cet animal, en fait, c'est un large white. L'expérience est extrêmement simple. Quand on travaille sur le rein, c'est qu'on a deux reins. Donc, il y a un rein. Donc, les chirurgiens opèrent cet animal, retirent le rein droit. Ils le préservent 24 heures avec ou sans notre produit. Au bout de 24 heures, en fait, ils interviennent à nouveau sur l'animal. Ils greffent le rein qui a été préservé avec ou sans notre produit et retirent le rein gauche. Et pendant trois mois, on va suivre en fait différents paramètres physiologiques du rein pour voir s'il a été bien conservé, s'il fonctionne, etc. Donc, vous avez quelques images. Je suis désolé, c'est un peu sans lignolant, mais c'est voilà. Donc, ça se passe comme ça. Donc, on mélange en fait le produit. On récupère le rein. Puis, en fait, finalement, au bout de 24 heures, on fait le schéma inverse. C'est en transplantant le rein. Donc, vous avez en fait ici. Donc, ça, c'est ce qui a aussi beaucoup interpellé les chirurgiens. C'est pour ça qu'on est passé après à une autre phase. Vous avez ce qu'on appelle la créatinémie. La créatinémie, je vous invite à regarder vos analyses sanguines. C'est vraiment un marqueur de l'insuffisance rénale. Et donc, souvent, il y a la ligne créatinémie. Donc, vous avez en fait ici deux courbes. Donc, la courbe blanche, c'est les solutions qui sont utilisées aujourd'hui en clinique. Donc, UW, il y a deux solutions. UW, Université de Wisconsin. HTK, c'est le custodial. Et finalement, on s'aperçoit que quand on greffe un rein qui n'a pas eu notre produit, au bout de trois jours, il y a un énorme pic de créatinémie. Et même un mois après la transplantation, il n'y a pas un retour à la normale. Avec l'hémodolife, on met l'hémodolife à l'intérieur. Vous avez un tout petit picadien. Il y a un retour extrêmement rapide à la normale. Les chirurgiens nous disent qu'une heure après la transplantation, il y a émission d'urine. Donc, en fait, le rein refonctionne quasiment immédiatement. HTK, une autre cinétique, mais avec également une reprise de fonction accélérée avec ce produit. On a également montré que ça marchait sur les machines. Je ne vais pas aller dans les détails, mais vous voyez, en fait, statique, c'est la solution seule. Avec la molécule, on réduit l'AUC, le taux de créatinémie. Les machines ont réduit également le taux de créatinémie. Donc, ça fonctionne en statique et ça fonctionne aussi en dynamique. Alors, pour expliquer comment ça fonctionne et comment on a trouvé ça, en fait, on est totalement dans ce que vous avez peut être entendu parler, le biomimétisme ou la bioinspiration. Donc, c'est quelque chose où on parle de plus en plus. Et moi, j'y crois beaucoup. C'est à dire que finalement, on n'a rien. Nous, on n'a rien inventé du tout. On a juste compris comment le verre est respiré entre la marée haute et la marée basse. Vous avez ici une arénicole qui est sous l'eau, donc à marée haute. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les branchies ici vont extraire l'oxygène dissous de l'eau et en fait, ça va fixer en fait cet oxygène sur les molécules d'hémoglobine. À marée basse, il arrête de respirer. En fait, le verre arénicole, je vais vous donner un scoop. C'est le champion du monde d'apnée. Il est capable d'arrêter de respirer pendant six heures. L'homme, Guillaume Neri, c'est onze minutes. Donc onze minutes contre six heures. Et donc ici, qu'est ce que vous avez? C'est exactement la même chose. C'est à dire que vous avez un rein qui est connecté ou un organe ou ce que vous voulez. Il est oxygéné par la circulation sanguine. Vous le déconnectez. Il manque d'oxygène. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met juste nos molécules d'hémoglobine dans ces solutions, ce qui permet de donner une sorte de bouteille d'oxygène au greffon. Et on reproduit complètement ce qui se passe dans la nature. Et donc pour la petite histoire, on avait complètement. J'avais complètement répondu à ce que je voulais comprendre au démarrage. C'est que le verre, il respire quand il est sous l'eau et il arrête de respirer quand il est dans le sable. Donc j'avais répondu à ma question de recherche fondamentale. On a publié les résultats. Mais vous voyez, ça donne autre chose. Et aujourd'hui, c'est ces applications là. Donc on a montré en fait que ce produit fonctionnait. Donc ensuite, comment ça se passe? Alors ça, c'est intéressant. Vous avez aussi une manip qui est extrêmement simple, qui n'avait jamais été faite en fait par des par des par des chirurgiens. Vous avez une paire de reins, un rein qui est dans les conditions classiques, donc solution de préservation classique, un rein qui est avec le mélange. Vous avez ici une PO2. Alors c'est marrant parce que ça, c'est super intéressant. C'est que quand on va discuter avec d'autres d'autres mondes, en fait, le domaine médical, des trucs super simples, en fait, ça leur paraît un truc génial. En fait, alors que ce qu'on n'a rien, on n'a rien fait du tout. On a mis juste une électrode à oxygène. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on n'utilise pas notre produit, vous voyez, il y a une décroissance extrêmement rapide en fait de la concentration d'oxygène dans le bocal, ce qui explique en fait que finalement, l'organe est en train de mourir. Il n'a plus d'oxygène, donc il est en hypoxie et donc il est en train de mourir. Dans ce flacon là, donc vous voyez ce qui se passe. Donc il y a une chute. Donc on consomme un peu d'oxygène dissous en fait du flacon. Là, on a une équivalente P50 égale à la PO2. Donc on prolonge le plateau. Si c'était ouvert, on prolongeait, on prolongeait, on prolongeait, on pourrait prolonger très, très loin. Et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on donne juste de l'oxygène en fait au greffon, ce qui explique en fait comment ça fonctionne en fait chez le patient. Alors ensuite, on est passé sur un essai clinique. Alors là, ça vous fout la trouille parce que vous dites, waouh, ok, le port, ok, les cellules. Maintenant, c'est du sérieux. On va passer chez l'homme. Donc on a déposé ce qu'on appelle un programme de recherche d'essai clinique avec Brest. On a toujours voulu que ce soit Brest en fait, leader en fait de l'essai clinique. Alors les Parisiens n'étaient pas contents, sale pétrière quand même. Non, non, on a voulu que ce soit Brest. Donc on a travaillé avec professeur Yannick Lemeur et donc on a eu six centres. Donc six centres, donc il y avait Brest, Tours, Poitiers, Benoît Barou en fait de la salle pétrière, Lyon et Limoges. Et donc 60 patients. Donc vous imaginez, on s'est aussi beaucoup battu pour faire cet essai clinique parce qu'en fait, à un moment donné, vous savez, en France, il y a ce fameux principe de précaution. Donc le principe de précaution, c'est quand on ne connaît pas, ça fait peur. Donc le principe de précaution, c'est devenu au fil du temps la précaution par principe. Donc si on ne fait rien, c'est moins dangereux que de faire quelque chose. Donc on s'est battu pas mal avec les autorités réglementaires, mais finalement, on est passé. Et donc on a eu cette autorisation. Donc on a eu 60 patients qui ont été inclus dans l'essai clinique. Alors c'était relativement facile. Encore une fois, c'est intéressant quand on travaille sur des reins, c'est qu'on a deux reins. Donc il y a un rein qui partait avec les solutions classiques et un rein qui partait avec le produit. Donc qu'est ce qu'on a montré? Donc, je n'ai pas passé en fait, il y a eu un an d'inclusion et un an de suivi des patients. Ce qui est intéressant au niveau du rein, c'est que quand on greffe, ça repart tout de suite ou ça ne repart pas ou ça repart difficilement. Et il y a un facteur qu'on appelle le délai graph fonction, la DGF, qui est un bon indicateur de survie du greffon à long terme. Donc dans un premier temps, on a montré que c'était safe. C'est super important, c'est que le produit, vous l'utilisez sur l'homme, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc ça, c'est hyper important. C'est un donné, une donnée extrêmement importante dans un essai clinique. Donc 100% safe. On n'a pas eu en fait, on n'a pas eu d'effet secondaire qui était marqué en fait lié au produit. Juste pour vous donner quand même aller jusqu'au bout dans le dans le groupe qui a eu le traitement classique. Il y a eu quatre décès dans le groupe qui a été eu émo de life. On a eu zéro décès. Donc voilà, c'est des chiffres. Alors, c'est encore des petites cohortes, mais ça nous donne beaucoup en fait de billes pour continuer. On a montré également que ça, c'est les résultats sur une paire de reins. Donc vous avez en fait la même paire de reins qui vient d'un patient. Celle là est partie en fait avec la solution classique clinique. Ici, elle est partie avec émo de life. Le facteur, c'est le marqueur, c'est ce qu'on appelle le délai graph fonction. C'est ce qui va permettre de voir si le rein a été bien ou pas bien conservé. Ici, donc ici, ce rein n'a pas été très bien conservé. Et ici, vous voyez, on est quasiment proche en fait de la conservation des reins chez les donneurs vivants. Donc même si on est chez des personnes décédées, en fait, on a des très, très bons DGF. Et vous imaginez, on a une énorme différence statistique en fait entre les deux groupes, ce qui vraiment pousse en fait à continuer. Aujourd'hui, on est en train de lancer un second essai. 460 patients, c'est aussi battu pour que ce soit Brest qui soit chef de file là dessus. Et donc là, tous les centres français et les centres en fait Outre-mer vont être ouverts. Donc vous imaginez, c'est 11 heures pour envoyer un greffon à La Réunion. Donc on a voilà, donc on ouvre aussi les centres en fait Outre-mer. Donc cet essai a été positif et ce produit est en train d'arriver sur le marché. J'espère en fait en 2019, en fait, on commercialisera l'ensemble du produit en fait en Europe. Ensuite, on est parti sur d'autres greffons. Donc le poumon, donc les poumons avec Édouard Sage. Donc c'est pareil, un problème, c'est vraiment une course contre la montre. 6 heures entre le moment où on est appelé et le moment où on doit greffer. Vous avez en fait des résultats ici. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais ça a été fait sur des animaux de laboratoire, des porcs. Ici, c'est le contrôle. On ouvre, on ferme, on ne fait pas grand chose. Le bleu, c'est la conservation avec une solution qu'on appelle le perfadex. Vous voyez, en fait, on ne reprend pas la reprise de fonction qui est en fait l'oxygénation des produits sanguins. Avec ÉmodoLife, au bout de 5 heures, on reprend en fait complètement une activité normale du poumon. Ça, c'était bien. Par contre, on a été aussi contacté et donc j'y vais aussi la semaine prochaine avec Toronto. C'est le Canada, c'est un grand pays. Et donc, quand on est à Québec pour aller de l'autre côté, à Vancouver, ça fait pas mal d'heures d'avion. Et eux, en fait, ils travaillent sur le temps d'ischémie froid. Et leur but, c'est d'essayer d'aller à une semaine de conservation des poumons. Et donc, on a fait des manips avec eux. Et aujourd'hui, en fait, on a montré qu'en fait, on était capable, sans dommage, en tout cas dans ce premier essai, d'aller jusqu'à 48 heures. Et en fait, ils sont extrêmement confiants pour aller à une semaine. Donc, vous imaginez 6 heures, 48 heures jusqu'à une semaine. Ça veut dire qu'en fait, les greffons vont pouvoir être transportés, voyagés et sauver de plus en plus de vies. On a travaillé aussi sur le cœur. Donc ça, c'est avec Georges Pompidou. Donc, c'est avec Philippe Ménaché. Donc, Philippe Ménaché, il a beaucoup travaillé sur les cellules souches, réimplanté des cellules souches, des cardiomyocytes pour reprendre en fait à la suite d'un infarctus. Et donc, le but, c'était de conserver les cœurs le plus longtemps possible. Ça a été fait en fait sur des modèles laboratoires. C'était des rats. Et donc, en fait, vous voyez en fait, ici, c'est le celsior seul, le celsior avec le produit. Donc, on conserve beaucoup plus rapidement, en fait, beaucoup plus longtemps un cœur. Il y a des données complémentaires qui ont été faites. Donc, on est en train de programmer différents essais sur tous les organes. On a beaucoup travaillé aussi avec le foie. Donc là, le foie, c'est un chirurgien qui se trouve à Rennes. C'est un grand chirurgien qui a réussi. En fait, son truc, c'est qu'il a réussi à partir d'un foie de greffer plusieurs patients. Et donc, aujourd'hui, pareil, les foies, on est en pénurie, en manque de greffons. Et vous voyez, alors ça, vous voyez un foie ici qui a été conservé avec les solutions classiques, donc sans émode life. Vous voyez la couleur jaune, on parle ici de foie gras qui ne repart pas, etc. Ici, on a mis juste notre produit à l'intérieur. Le chirurgien nous dit même dans le bocal, ça fonctionne. Et encore une fois, je n'aime pas souvent, en fait, dans les médias, on dit c'est magique, c'est miraculeux. Non, ce n'est pas magique, ce n'est pas miraculeux. C'est une façon d'oxygéner de façon physiologique un tissu. Donc là, tout ça, c'est encore une fois, celui-là, il a été soumis. On a travaillé également sur le pancréas. Donc, vous savez, aujourd'hui, on essaye de faire des pancréas artificiels. Donc, c'est en fait, on va vous mettre une cellule sous la peau. On va mettre à l'intérieur des élos de l'enguérance pour produire de l'insuline, pour éviter que vous fassiez des piqûres d'insuline régulièrement. Et le problème, c'est que quand vous enfermez ces cellules dans ces devices, elles vont mourir très rapidement parce qu'elles ne sont pas oxygénées. Et on a montré qu'en mettant un petit peu de produit en fait dans ces devices, on arrive pendant 7 jours. Alors, vous voyez, on produit très peu d'insuline dans le contrôle. Pendant 7 jours, on est capable de produire de l'insuline. Donc, avec ce pancréas artificiel, il n'y a pas besoin de se piquer tous les jours. Donc, il y a des développements de pancréas artificiels. Enfin, je vais vous parler en fait de la aussi d'une première qui a été la grève de la face. Donc, la grève de la face, c'était quelque chose aussi assez extraordinaire parce qu'en fait, je suis appelé en fait en novembre 2016 par un professeur qui s'appelle le professeur Lantieri qui me dit Franck, je veux ton produit. Alors, je lui dis non, professeur Lantieri, vous ne pouvez pas avoir mon produit. Il est en train d'être validé pour le Rhin. Il me dit je le veux parce qu'en fait, j'ai un cas désespéré d'une personne qui a eu une première transplantation de la face et qui a fait un rejet suite à une simple, en fait, à un simple rhume. Donc, il a rejeté son premier visage et donc la personne est quand même restée trois mois sans visage dans une salle blanche à Georges Pompidou en attendant en fait un greffon. Et donc, il a les autorisations d'utiliser Modelife et il m'appelle. Alors, les dates, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est le 15 janvier. Il m'appelle, il dit voilà, donc je vais chercher un visage. Alors, pas un visage, une face. Je vais chercher une face pour mon patient et j'ai pris ton produit. Donc, je suis un peu tout ça et puis il me dit, donc le 16, il m'appelle l'opération. En fait, un visage, en fait, une face, un tissu, un tissu composite, c'est à peu près 4 heures, 4, 5 heures. L'opération a duré 40 heures, donc avec cette molécule. Et voilà ce que ça a donné. En fait, vous avez alors, il y a eu une, c'était une mondiale, une première mondiale. Donc, il y a eu le tour des médias dans le monde entier. Là, c'est sur CNN. Donc, la personne qui avait ce problème, en fait, ce qui était en fait une paralysie de la face. Donc, son premier visage, son deuxième visage. Et donc, aujourd'hui, cette personne va très bien. Un an après la transplantation. Et voilà, donc, et le professeur Lantieri, qui est quand même un chirurgien très, très connu, fameux, etc., dit que de toute façon, aujourd'hui, on ne pourrait, on ne va plus transplanter sans zémo de life. Parce que j'ai vu le résultat. Il me dit quand j'ai mis la face, en fait, avec ton produit, il était vivant, il était rose. Quand je l'ai mis en place sur le patient, c'était tellement facile de faire les anastomoses, la greffe, etc. Je ne transplanterai plus sans ton produit. Et donc, aujourd'hui, ce sont les chirurgiens qui se sont emparés de la techno. Donc, ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'en fait, ils sont eux-mêmes emparés d'une innovation de rupture. Donc, on n'a quasiment plus rien à faire, en fait, puisque c'est eux-mêmes qui sont persuadés, qui sont les premiers utilisateurs qui vont prendre le produit. On a eu également, en fait, de nombreux prix. Celui-là, c'était aussi intéressant. C'est le professeur Alain Carpentier. Alors, Alain Carpentier, il a fait le cœur karmat. Vous avez entendu parler du cœur artificiel. Il nous a remis un prix à Georges Pompidou. C'était en 2016 ou 2015. Et en fait, il nous a remis un prix. Alors, il ne nous a pas parlé du cœur karmat. Il a dit qu'il y aura deux événements majeurs dans le domaine de la greffe d'organes. Les immunosuppresseurs qui nous ont permis de transplanter et mot de live, votre innovation qui va nous donner du temps et des organes de meilleure qualité. Encore une fois, c'est les chirurgiens eux-mêmes qui parlent de notre produit. Donc, ils sont tellement convaincus que le produit, en fait, est parce qu'ils l'ont utilisé, que ça a changé leur opération, que eux-mêmes, en fait, sont les premiers prescripteurs du produit. L'autre application, je suis désolé, les photos ne sont pas très belles, mais ça existe. C'est en fait le syndrome du pied diabétique. Ces personnes là, je ne sais pas si vous avez des personnes qui sont de diabète autour de vous. Ces personnes ont des problèmes, ce qu'on appelle dyschémie des membres inférieurs, c'est à dire que des problèmes de circulation. Alors, c'est un peu lié aux artéries des membres inférieurs, c'est à dire que les globules rouges ne vont plus jusqu'aux pieds. Et bien évidemment, il n'y a plus d'oxygénation des extrémités. Et donc, ça se termine généralement comme ça. C'est à dire qu'on va essayer de soigner, on va essayer de sauver. Mais finalement, finalement, on va amputer. Aujourd'hui, en fait, encore une fois, je vous disais, en fait, quand on est à Brest, on peut vous mettre dans des questions hyper barres. On va augmenter l'oxygène de la pièce pour aller vous oxygéner les pieds. Mais finalement, ça vous fait gagner quelques mois, mais il va falloir couper. Et donc, en fait, ce que l'on a inventé, c'est un pansement oxygénant. Donc, on a eu l'idée, puisque quand on a vu comment ça fonctionnait, que c'était liophilisable, etc. On est parti d'une matrice qui est un hydrocolloïde, un hydrogel, dans lequel on a greffé nos molécules. Ça, c'est aussi un dispositif médical de classe 3. Et donc, on a montré en fait que quand on mettait en fait ça sur ces plaies, en fait, on a augmenté en fait la pression partielle en fait un endroit particulier d'une plaie, notamment parce que la molécule a une très forte affinité vis-à-vis de l'oxygène. Donc, en fait, on va drainer sur une partie de la peau une plus forte concentration d'oxygène. Et donc, voilà les pansements. Donc, vous voyez, c'est rose. En fait, on a greffé nos molécules à l'intérieur. Ça, c'est un pansement sans produit à l'intérieur. Et comment ça fonctionne? Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas de produit à l'intérieur, si vous n'avez pas de produit, vous avez en fait une simple diffusion d'oxygène. En fait, l'oxygène passe à travers le pansement. Et si vous avez des molécules à l'intérieur, vous orientez en fait, vous créez un gradient. Donc, vous amenez en fait de l'oxygène spécifiquement à un endroit particulier de la plaie. On a montré tout ça. On a caractérisé tout ça, c'est breveté et tout ça, en fait, c'est en train de développer. On a des contacts en fait avec des fabricants de pansements qui sont intéressés par la technologie. On a montré que quand on utilisait cette technologie, on était capable. Donc, ça s'est fait sur des modèles précliniques, des souris diabétiques, d'augmenter d'un facteur 2, la granulation, d'un facteur 3, l'angiogénèse. Et finalement, d'un facteur 10, la vitesse de cicatrisation de ces plaies là. En apportant de l'oxygène par la boîte au pic, juste par l'extérieur. Donc, encore une fois, vous voyez, à partir de cette molécule, on est en train d'en faire un autre produit qui est un dispositif aussi médical de classe 3. Maintenant, on va arriver en fait à le transporteur d'oxygène thérapeutique. Je déteste le terme substitut sanguin. Je déteste le terme sans artificiel. On ne fait absolument pas ça tout simplement parce que dans le sang, vous savez tout comme moi qu'il y a des globules rouges, des globules blancs, des plaquets, des facteurs de coagulation. Nous, on s'intéresse uniquement en fait aux transporteurs d'oxygène. Et donc aujourd'hui, ce produit qu'on a publié, vous pouvez trouver également des. On a pas mal fait des choses avec des gens de Brest, de Rennes. On a montré en fait que ce produit était transfusable par voie IV. Ça, c'est le plan de développement que l'on a. En fait, on va se focaliser ici. Aujourd'hui, on travaille en fait sur trois développements. Le premier, c'est la drépanocytose. Alors, en fait, c'est une maladie génétique qui touche principalement les populations d'origine africaine. C'est une maladie génétique qui va avoir pour conséquence d'avoir des globules rouges en forme de fossiles. Et donc, finalement, il va y avoir un blocage au niveau de la circulation. Et là, le globule rouge ne va pas pouvoir passer. Les symptômes, je suis sûr que vous avez eu des crampes quand vous avez fait du jogging. Là, ils ont des crampes partout. Donc, en fait, la seule solution, c'est de les exsanguiner. Ils sont hyper immunisés à la transfusion sanguine. Donc, on les remplit, mais il n'y a pas de traitement particulier. L'autre, c'est les traumas, les traumas crâniens et l'infarctus du myocarde. C'est vraiment les applications sur lesquelles on veut. On veut travailler dans les prochaines années. Alors, ça commence aussi toujours par des techniques de laboratoire. Ensuite, après, c'est des animaux de laboratoire. Donc, on les exsanguine, on voit les paramètres physiologiques, la fréquence cardiaque, la fréquence artérielle, le rythme cardiaque, la fréquence artérielle. On regarde en fait les problèmes d'immunogénicité. Donc, il y a énormément de choses qui se font sur l'animal. La préclinique, en fait, c'est l'animal de laboratoire. C'est en fait, généralement, quand on lance une préclinique réglementaire, c'est des rongeurs et des non rongeurs. Donc, voilà, il y a des souris et il y a des non souris en fait sur les essais. On a été aussi contacté il y a quelque temps par l'Institut Gustave Roussy qui nous dit qu'on a une problématique. C'est la radiothérapie. Il dit non, nous, on ne peut rien faire contre avec la radiothérapie. Il dit si, si, vous pouvez faire quelque chose. C'est qu'on travaille. Nous, on veut en fait quelque chose qui permet d'augmenter l'effet de la radiothérapie. Et on a pensé que votre molécule qui est un où il y a beaucoup d'oxygène, 156 molécules d'oxygène sur par molécule. Si on l'a injecté en fait dans une tumeur hypoxique et qu'on irradie la tumeur hypoxique, on peut créer ce qu'on appelle les ions super oxydes, des ions en fait hyper, hyper toxiques en fait pour les cellules. Et donc, ils ont essayé effectivement, vous voyez, en fait, on a on a testé en fait différentes concentrations 60, 600, 1200 mg kg et on s'aperçoit. Donc, c'est des marqueurs de l'hypoxie. Plus c'est rouge ici, plus c'est hypoxique et on voit qu'on diminue la taille des tumeurs et qu'on diminue également en fait, justement, en fait, on oxygène en fait les tumeurs. Et donc, pourquoi? Parce que ces tumeurs hypoxiques, en fait, nécrosent leur système vasculaire et en fait, elles poussent très, très bien dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Et donc, en faisant ça, on peut irradier la tumeur et créer ces ions super oxydes. En fait, ces molécules deviennent des petites bombes à oxygène et on tue les tumeurs. Donc, on a aussi déposé un brevet sur ces applications là qu'on ne développe pas aujourd'hui, mais qui peut intéresser aussi l'industrie pharmaceutique. Donc, vous voyez encore une fois, à partir d'une molécule, on est capable en fait de penser à des applications par des partenaires, par des discussions et d'innover en fait à partir de notre plateforme. On a montré également avec des équipes de Brest que la demi vie du produit, c'était deux jours et demi, à peu près deux jours, deux jours et demi par des marquages. C'est des flux par la fluorescence. On montre que cette molécule en fait, voilà, disparaît au bout de cinq jours. La collaboration qu'on a eue avec l'US Navy, donc ça a été publié. Donc, c'était c'était le coup de SMS, donc sur le trauma brain injury. Donc, je suis désolé, il va y avoir des images d'animaux en fait sur lequel on a fait des manips. Le but, c'était de c'était de faire des traumas en fait sur ces animaux et de regarder comment ça oxygène est en fait. Est ce que ces molécules oxygénées en fait, le cerveau? C'est aussi un papier qui est publié. Il est disponible si vous, si vous êtes intéressé par cette techno. On a montré qu'on ne modifiait pas en fait la fréquence cardiaque ni la pression artérielle totale. Et ça, c'était surtout là, le problème, ce qui les intéressait, c'était est ce que c'est capable d'oxygéner le cerveau? Vous avez ici en fait le contrôle. Vous voyez que quand on injecte juste un liquide qui était utilisé aujourd'hui, on n'oxygène rien du tout. Quand on injecte en fait le produit, on arrive à oxygéner pendant deux heures et demie. Et donc, ce qui les intéressait aussi, c'est que ce produit là pouvait être lyophilisable, donc amené sur un champ de bataille. Il n'y a pas besoin de chème du froid, pas de type H sanguin et d'avoir en fait quelque chose qui est transfusable, en fait, sans se poser la question du type H sanguin et notamment de la logistique. On est en train de développer d'autres applications parce qu'on a été interpellé par le domaine dentaire. Domaine dentaire, en fait, c'est une pathologie qui s'appelle les maladies parodontales. C'est, on en parlait tout à l'heure, les maladies parodontales, ce sont des poches entre la gencive et la dent qui vont être colonisées principalement par des bactéries grammes négatives. Il y a eu encore des études qui ont montré, donc récemment, il y a eu deux papiers, je crois, Nature et Lancet qui ont montré que c'était peut être aussi le facteur déclenchant en fait d'Alzheimer. Ce qu'on a trouvé des porphyromonas gingivalistes au niveau cérébral chez des personnes qui souffraient d'Alzheimer. Mais c'est souvent en fait lié aussi à des problèmes cardiaques. C'est une voie d'entrée en fait pour pas mal de bactéries. Et donc aujourd'hui, il n'y a rien. C'est finalement, vous avez une maladie parodontale. Alors, on oublie les antibiotiques locales parce que ça crée des sacrés en fait de la résistance. Alors, il y en a qui vous disent de vous laver la bouche avec du peroxyde de rejène. Alors, ça vous brûle tous les gencives, ça vous tue toute la flore buccale. Mais voilà, c'est très nocif en fait pour les tissus dentaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est en train de mélanger cette molécule avec un gel. C'est de l'acide hyaluronique. Et en fait, on fait ça en partenariat avec Rennes, donc une unité, une serme à Rennes et une société qui s'appelle HTL en fait en Bretagne. Et en fait, on fait un gel dans lequel il y a la molécule. En fait, c'est un pansement, un pansement sous forme de seringue. Et qu'est ce que va faire ce pansement sous forme de seringue? Ces bactéries, en fait, dont je vous ai cité un exemple, ce sont des bactéries grammes négatives. Ce sont des bactéries anaerobiques. Donc, l'idée, c'est qu'on a une molécule qui transporte de l'oxygène. On va aller nettoyer ses poches parodontales en apportant de l'oxygène à ces bactéries. Donc, on va tuer ces bactéries. Les premiers résultats sont extrêmement prometteurs. Et donc, on est en train de développer ça sur tout ce qui est parodontite, donc les maladies parodontales et les périimplantites. Alors, vous savez qu'on met de plus en plus d'implants dentaires. Il y a aussi des implants dentaires qui se perdent, notamment parce qu'il y a en fait une résorption osseuse au niveau de cet implant. Et donc, aujourd'hui, c'est un marché monstrueux parce qu'en fait, il n'y a rien qui existe. Et encore une fois, ça a été fait juste parce qu'on a discuté avec des personnes qui nous ont posé leurs problématiques. Au niveau de la culture cellulaire, donc la culture cellulaire, donc là, on est plus basique. Donc, c'est un process industriel. On a été contacté notamment par l'industrie pharmaceutique qui font des anticorps monoclonaux. Vous savez qu'en cancéro, vous avez entendu parler de la radiothérapie. Vous avez entendu parler de la chimiothérapie et il y a une thérapie qui arrive, qui arrive, qui est installée maintenant, qui est l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est que l'on va faire un anticorps monoclonal qui va aller cibler la cellule cancéreuse. De monsieur ou madame Intel. Et ça, c'est des protéines qui vont être synthétisées dans des cellules qu'on appelle des CHO. Aujourd'hui, la plupart des cellules, la plupart des anticorps monoclonaux sont faits dans des. Alors, c'est marrant, mais c'est des cellules d'ovaire d'Amster qui sont utilisées par l'industrie pharmaceutique dans lequel on va produire ces anticorps monoclonaux. Et leur souci aujourd'hui, c'est le rendement de production. Aujourd'hui, quand vous faites 3, 4 grammes par litre, c'est énorme. Il faut savoir que quand une boîte comme Sanofi remplit des bioréacteurs, ils mettent quelques millions de liquides de culture cellulaire sans rien produire avant. Et donc, leur problème, c'est comment je peux en produire dans ces bioréacteurs? Et leur souci, c'est l'oxygénation de ces bioréacteurs. Alors, on peut penser à faire buller l'oxygène, sauf que quand on ne contrôle pas, en fait, on fait un stress oxydant et ça diminue le rendement. On peut essayer d'homogénéiser le bioréacteur. Mais quand on fait ça, en fait, ça crée des forces de cisaillement et les rendements diminuent. Donc, en fait, ils sont venus nous trouver en disant mais si on mettait vos molécules dans les bioréacteurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a produit des produits. Donc, ici, vous avez des courbes. Vous avez des courbes. En fait, ici, c'est un blockbuster. Donc, un blockbuster, c'est quelques milliards de dollars de chiffre d'affaires d'une pharma. Donc, vous avez en fait, après six jours, vous voyez la biomasse, 3 millions de cellules. On met notre produit à T0. On multiplie la biomasse par 4. Donc, encore une fois, on distribue de l'oxygène physiologique. Et surtout, ce qui les intéresse, ça, c'est bien. Mais ce qui les intéresse, c'est plus ça. C'est qu'on augmente les rendements de production de 70 à 80 % juste en oxygénéant d'une façon favorable ces bioréacteurs. Alors là, vous avez deux façons de voir. Soit, en fait, vous pouvez diminuer les prix ou le traitement pour les patients. Ou si vous passez de l'autre côté, ils peuvent augmenter leur marge parce qu'en fait, ils peuvent produire beaucoup plus dans un bioréacteur. On a été aussi. Donc, je vais parler rapidement de ça. Puis après, je vais passer à la conclusion. On a été aussi contacté par l'industrie agroalimentaire. Je ne savais même pas qu'on pouvait travailler avec l'industrie agroalimentaire. On me dit qu'aujourd'hui, le problème, c'est les ferments lactiques. Je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui, quand vous mangez du pain, quand vous mangez des yaourts, quand vous buvez du vin, etc., etc., on utilise des ferments lactiques. Et les ferments lactiques, en fait, pour les faire pousser, on a besoin d'une source de fer. Et aujourd'hui, le fer qu'on donne à ces bactéries, en fait, ces minicultures, c'est du sang bovin, du sang bovin qui vient d'abattoirs et principalement de Chine. Donc, en fait, il y a une absence de contrôle sur cette matière première. Et donc, je ne sais pas si vous savez que vous buvez du Bordeaux, du champagne, etc., on mettait du sang bovin dedans. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, on vient nous voir en disant qu'il y a un problème, c'est qu'on a le problème de traçabilité de la source. Est-ce que votre hémoglobine peut marcher ? Donc, bien évidemment, ça marchait, mais c'était pharmaceutique. Donc, c'était super cher pour eux. Donc, l'idée, c'était quand j'extrais ma molécule d'hémoglobine, il me reste le vert. Et donc, aujourd'hui, on a fait un produit. On a atomisé nos coproduits qui étaient des déchets. On a une poudre qui s'appelle M-Boost, qui marche extrêmement bien dans ces processus de fermentation, qui permet de remplacer d'une façon complètement save l'hémoglobine bovine. Et pour la petite histoire, la plupart de ces fabricants de ferments lactiques font des produits cachers. Vous imaginez la question, est-ce que Arénicola Marina est cachère ? Et donc, effectivement, on a fait travailler des rabbins. Donc, on a travaillé avec deux rabbins, Wolf et Frank Forter. Et en fait, on a cachérisé M-Boost. Donc, on a des Arénicoles cachères. Et donc, on peut faire des produits cachères à partir de cette poudre de verre. Et donc, je vais en finir là. C'est juste, je vais vous dire que tout ça, c'est une histoire. Alors, je disais tout à l'heure, c'est une belle histoire, mais ce n'était pas linéaire comme ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des très bas. On a tenu, tenu, tenu. En fait, dans cette histoire, moi, si j'avais un bilan à faire, c'est ne lâchez jamais. Parce qu'il y a tellement de raisons d'abandonner. Il y a tout le temps des raisons d'abandonner. C'est vraiment tenir, 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 y croire. Et puis, j'aime bien cette phrase. C'est souvent Gilles Boeuf qui la reprend, mais je lui ai piqué. Celui de la piquée de Léonard de Vinci, donc je peux lui prendre. C'était, regarde vers la nature, c'est là qu'est ton futur. En fait, souvent, l'homme est arrogant. Il essaye d'inventer des choses qui n'existent pas, etc. Alors que finalement, la nature, c'est 4,5 milliards d'années de recherche et développement. Nous, on a récupéré 450 millions d'années de recherche et développement avec la Rénicole. La solution, elle était sous nos pieds. Elle était sur cette plage, en tout cas dans ces domaines médicaux. On a juste regardé d'une façon différente cette Rénicole. Et aujourd'hui, vous voyez avec ça, avec cette Rénicole que vous connaissez tous. Vous avez sûrement tous vu ces tortillons sur les plages. On est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine. On a reçu en fait en 2016 le prix Gallien qui nous a été remis en fait à New York, qui est un peu le prix Nobel en fait lié à la pharmacie, en fait des produits médicaux. Tout ça à partir d'un verre marin. Et j'ai convoyé cette Rénicole. Maintenant, on pensait qu'il a 450 millions d'années. et ayez beaucoup de respect pour ce verre marin. Merci beaucoup de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada